Lorsque l'on pense à Booba, il y a forcément tout un tas de choses qui nous viennent en tête. Certains y voient une ode à la violence et à la vulgarité, d'autres l'imaginent comme une joyeuse faucheuse, toujours prêt à attaquer ses anciens amis que ce soit sur Instagram ou devant un hôtel. Mais malheureusement, tout un pan de la carrière de Booba est éclipsé, caché derrière les sobriquets et les clashs, malgré son intérêt majeur. Via Kunta Kinte, Christophe Colomb ou Jacques Chirac, Booba ne cesse, depuis plus de 20 ans maintenant, de nous rappeler à la cruelle réalité. Celle d'un monde raciste, violent, inégal, dans lequel, il y a encore moins de 200 ans, des Africains étaient transportés à 5000 kilomètres de leur continent d'origine pour servir de moissonneuses batteuses, de domestiques ou de charpentiers pour leur maître blanc, enrichis par le péché et lavés de leur cruauté par le souverain pontife Monsieur le Pape en personne. Parler de l'histoire de l'esclavage, et plus largement de l'histoire des peuples africains, c'est plonger dans un puits sombre où, après une rapide analyse, on réalise l'ampleur des dégâts infligés aux continents africains à travers l'histoire. Depuis l'Antiquité, l'Afrique sert de marcher aux esclaves à ciel ouvert pour le reste du monde. Pendant les derniers siècles de l'Empire romain, les esclaves africains sont amenés pour servir les citoyens romains. Simplement, à l'époque, il n'y a pas de notion de racisme ou d'infériorité du peuple noir. Les romains utilisent indifféremment des esclaves d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, d'Espagne, de Grèce, etc. Ces esclaves ne sont pas le résultat d'une traite organisée, mais sont des tribus de guerre, des soldats que l'Empire romain capture et transforme en esclaves. Plus tard, les peuples d'Afrique du Nord, de l'Ouest et de la Corne de l'Afrique, s'adonnent eux aussi à l'esclavage mais sous forme de traite, c'est-à-dire un commerce organisé qui est vraiment basé sur la capture et la vente d'êtres humains, mais au sein même du continent africain. Ils capturent des membres d'autres royaumes et ils les revendent chez eux ou dans les grandes villes d'Afrique. Très rares sont les royaumes d'Afrique qui se sont refusés à la pratique de l'esclavage, mais par contre, il est important de noter que parmi les peuples qui pratiquaient l'esclavage en Afrique, aucun d'entre eux ne l'envisageait comme une activité principale. Le commerce d'esclaves restait une activité économique secondaire, au même titre que le transport de marchandises classiques. Et il n'y avait pas de centralisation de l'économie autour de l'esclavage. Quand on parle de l'esclavage, la première idée qui nous vient à l'esprit est plus ou moins tous la même. Celle de la traite transatlantique, de l'Amérique, des champs de coton et des coups de fouet. Et à vrai dire, c'est normal de penser à ça en premier, car cet esclavage a une particularité qui le rend unique. Il ne s'agit pas seulement d'esclavage, il s'agit d'un changement global dans les dynamiques de population du monde, dans l'économie, dans la religion, dans les conquêtes territoriales et dans le développement technologique. La traite transatlantique est, il faut le dire, un élément central dans le développement des sociétés modernes occidentales. Et pour le dire autrement, la traite transatlantique a servi d'arme à l'Europe pour conquérir le monde. Mais alors rembobinons et partons du début de cette affaire en se concentrant quelques minutes sur un homme dont le voyage a changé la face du monde, j'ai nommé Christophe Colomb. A la fin du 15e siècle, alors que le monde n'est pas encore cartographié et que l'Asie regorge de trésors dont l'Europe raffole, comme la soie ou les épices, un certain navigateur, Christophe Colomb, pour le comte du roi d'Espagne, envisage une idée. Si la terre est ronde, alors il suffirait de partir vers l'ouest depuis l'Europe pour atteindre l'autre bout du monde, les Indes orientales. Simplement, le petit détail que Christophe ignorait, c'est qu'il existe, entre l'Europe et les Indes, un énorme continent, l'Amérique. Déjà habité au nord par ceux que l'on appelle les Amérindiens, en raison de l'objectif initial de Colomb, les Indes, et au sud par des populations locales comme les Aztèques ou les Mayas, vous le savez sûrement, mais Colomb n'a pas découvert l'Amérique, il a simplement transféré le savoir de l'existence de l'Amérique au monde occidental. Des Vikings avaient déjà réussi à naviguer jusque là-bas plus de 400 ans avant lui, mais malheureusement, ils n'ont pas pu revenir et ramener de documents qui témoignaient de leur aventure. De plus, de nombreux peuples, parfois plurimillénaires, donc comme les Aztèques ou les Mayas, exister et vivent en Amérique avec leurs croyances, leurs cultures, et leurs propres modes de fonctionnement, jusqu'à ce que… Extermination totale. De nombreux peuples d'Amérique du Sud, aussi illusques que les Mayas ou les Aztèques, se retrouvent décimés par les conquistadors espagnols. L'Empire Maya tombe en 1520, l'Empire Aztèque en 1521, d'autres plus petites civilisations subissent le même sort, et se retrouvent tout simplement annihilés, supprimés de la carte. Une civilisation aussi majeure que celle des Mayas, créée plus de 2500 ans avant J.-C., se retrouve décimés moins de 30 ans après l'arrivée de Christophe Colomb, qui porte décidément très bien son nom. Décimés à la fois par les maladies européennes, mais aussi par l'armement des Espagnols, déjà équipés d'armes à feu et épaulés par de puissants stratèges militaires. Au Nord, le même processus a lieu quelques années plus tard, le résultat, la mort de 90% des natifs américains, les Amérindiens, principalement en raison des maladies amenées par les Européens. Toutes ces civilisations sont appelées des civilisations pré-colombiennes, et c'est pas sans raison. Colomb n'est évidemment pas le responsable principal de tout ça, c'est qu'un navigateur missionné pour trouver le chemin le plus court jusqu'aux Indes, mais son voyage jusqu'en Amérique change la face du monde, provoque la fin de nombreuses civilisations, et lance indirectement l'esclavage. Lorsque Booba parle de Colomb, il se sert de lui comme une synecdoque, l'utilisant comme un symbole qui représente toute la traite transatlantique. Dans le prochain extrait, Booba s'adresse directement à l'Afrique qu'il personnifie comme sa mère. Cette aversion envers Colomb s'inscrit dans une dimension beaucoup plus large, celle sur laquelle Booba met un point d'honneur, s'opposer à ceux que la France sacralise et présente comme des grands hommes. Le grand navigateur Christophe Colomb, les grands papes de l'église catholique, le grand auteur Voltaire, et la France elle-même, le grand pays des grands droits de l'homme, qui, à elle seule, a déporté plus d'un million deux cent cinquante mille esclaves. Booba a cette habitude d'insister sur ses figures pour s'attaquer aux problèmes, de la traite il y a quelques siècles, jusqu'au racisme et aux discriminations qui existent encore aujourd'hui. Mais on en parlera en détail plus tard. Alors pourquoi l'esclavage ? Comment expliquer qu'il y a moins de 400 ans, en 1642, le roi Louis XIII autorise l'esclavage, rend légal ce qui est l'inégalité ultime, celle de la propriété d'un homme sur un autre ? Eh bien l'histoire est un peu plus compliquée que ça. D'abord, il semblerait que Louis XIII soit innocent dans cette affaire. Il est mort en 1643, seulement un an après l'autorisation de l'esclavage, et il semblerait que cette décision ait été prise par ses conseillers et favorisée par un autre de ces grands hommes de la République française, l'un des ministres du roi, le cardinal de Richelieu. Est-ce que vous connaissez l'Académie française ? Eh bien c'est le cardinal de Richelieu qui l'a créé, et il a aussi créé, en 1642, la Compagnie de Lorient, une organisation de commerce transatlantique, moins de 20 ans après avoir autorisé lui-même, en 1626, la colonisation de la Guyane par la France. Cet homme n'a pas usurpé le titre de cardinal. Il était effectivement un homme d'église très important. Et vous me direz que c'est donc incompatible avec ses opinions pro-esclavage, n'est-ce pas ? Eh bien... non. Alors qu'en 1435, le pape Eugène V réaffirme l'interdiction de l'esclavage et menace d'excommunication, c'est-à-dire une expulsion de la foi chrétienne et par conséquent de la protection militaire qui vient avec pour tout un pays, en 1454, 20 ans plus tard, c'est le virage à 180 degrés, et le pape Nicolas V encourage l'exploration en Afrique et la soumission des sarrasins et des infidèles, des infidèles représentant ici des non-chrétiens. Plus tard, de nombreux papes prendront de nombreuses décisions qui vont dans ce sens. En 1481, le pape autorise le Portugal à coloniser l'Afrique, puis autorise l'Espagne à coloniser le Nouveau Monde, l'Amérique, en 1493, un an après cette découverte seulement. On peut aussi citer l'autorisation de réduire en esclavage les Amérindiens, qui arrive en 1537. Il faudra attendre 1839 pour que Grégoire XVI interdise l'esclavage, bien longtemps après l'interdiction par la France ou le Royaume-Uni. Donc oui, le cardinal Richelieu se comportait à l'époque en homme d'église exemplaire. Il suivait les recommandations de l'église catholique en étant pour l'esclavage, comme le pape le recommandait. La thématique du pape, c'est très important chez Bouba et chez Lunatic, et c'est normal. Les différents papes sont, en partie, responsables de l'esclavage. S'ils avaient interdit cette pratique, les différents pays ne s'y seraient pas adonnés, par peur d'être excommuniés, ou du moins ils l'auraient pratiqué secrètement, ce qui aurait grandement diminué le nombre d'esclaves. Même Ali, compère de Bouba à l'époque de Mauvais Oeil, y allait de sa petite remarque sur le pape. Il y a beaucoup de phrases de ce genre chez Ali, mais ça reste une vidéo sur Bouba, je me suis juste autorisé une exception parce que j'aime bien cette phrase, mais ça sera la seule fois qu'on entend Ali dans toute la vidéo. Désolé. Si l'esclavage a été aussi développé, aussi puissant et aussi majeur dans le développement de l'Europe, c'est parce que tous les voyants étaient ouverts. Cela ne posait pas de problème d'un point de vue religieux, ça représentait un intérêt économique qui dépassait toutes les espérances, et d'un point de vue concurrentiel, les grands pays d'Europe étaient eux-mêmes plus ou moins contraints de pratiquer l'esclavage, sous peine de se faire écraser économiquement par leurs voisins qui le pratiquaient. En clair, le serpent qui se mord la queue. Mais nous sommes des êtres humains, et il manque une dimension majeure dans ce calcul. Comment, à l'époque de la Renaissance et à l'aube de la Révolution française, ignorer que l'esclavage est la plus immorale des activités ? La première des choses à comprendre, c'est que le fossé entre l'Europe et l'Afrique n'a pas toujours été aussi grand qu'aujourd'hui. Et vous l'ignorez peut-être, mais l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité était un Africain. Mansa Moussa, roi de l'Empire du Mali de 1312 à 1337, cet homme était si riche que sa fortune est inestimable. Certains essayent de l'estimer à environ 400 milliards de dollars actuels, mais en réalité, c'est impossible à mesurer fidèlement. Pour vous donner une idée, lorsqu'il effectue son pèlerinage à la Mecque, il accompagnait de 60 000 hommes libres et de 12 000 esclaves et serviteurs. Chacun de ces hommes, même les esclaves, portent plusieurs lingots d'or, sont habillés de vêtements de soie très chers puisque la soie venait d'Asie à l'époque, et se baladent avec des bâtons faits entièrement en or. Moussa était absolument riche, plus riche que quiconque. Et d'ailleurs, de manière générale, avant la colonisation, l'Afrique était un continent plutôt riche et dont les merveilles culturelles et architecturales n'ont plus à être présentées. Les pyramides d'Egypte, la bibliothèque d'Alexandrie, la mosquée de Tombouctou, financée par ce fameux roi Moussa, ou les ruines du grand Zimbabwe, témoignent à la fois d'un passé chargé d'histoire et de peuples capables de mener des projets ambitieux et onéreux. C'est une thématique aussi très importante pour Bouba, et il insiste régulièrement sur les richesses passées de l'Afrique, mais aussi sur les anciens rois africains, comme Moussa, dont la richesse n'avait rien à envier à celle des rois européens. De plus, il faut bien se rendre compte que si l'Europe colonise l'Afrique, c'est qu'il y a une raison. L'Afrique regorge de richesses. Qu'il s'agisse de la flore, via des aliments ou des épices introuvables en Europe, de la faune si caractéristique de l'Afrique ou de ressources naturelles comme le bois ou les minerais, ce continent est littéralement une mine d'or. Aujourd'hui encore, l'uranium ou le cobalt, utilisé pour les batteries, donc les smartphones, et très important pour l'avenir, les voitures électriques, se trouve en très grande quantité en Afrique. Bouba met un point d'honneur à mentionner ses richesses pillées par l'Europe, et il présente régulièrement sa présence en France comme une vengeance, permettant à un descendant d'Africains de récupérer l'argent que l'Europe a volé. Cette dernière phrase peut être un peu dur à comprendre, mais l'avenue Mac Mahon, étant une avenue parisienne où les logements sont très chers, ils lient directement ce qu'ils ont fait au noir et la part dans une avenue chic, montrant que le second est la conséquence du premier. Le truc à comprendre, c'est qu'à partir du XVIe siècle, la différence majeure entre l'Europe et l'Afrique réside dans le fonctionnement des États et dans le rayonnement international. L'Afrique étant plus ou moins fermée sur elle-même, et surtout constituée de nombreux petits royaumes indépendants qui ne travaillent pas forcément ensemble, les Européens ont une vision bien propre à eux du continent. Ils voient l'Afrique comme un lieu sans foi ni loi, sans culture ni finesse, incapable de prendre des décisions pour eux-mêmes et de prospérer. L'Afrique est présentée comme une terre sauvage, regorgeant de cannibales, où il est impossible de vivre une bonne vie. L'idée principale, c'est que les Africains seraient, et je dis bien seraient, trop sauvages et incivilisés pour mériter d'être laissés tranquilles. Et c'est sur la base de cet argument que le plus affreux des crimes se met en place. Si les Africains sont sauvages, alors en tant qu'Européens de bonne morale et de bonne foi, il faut aller en Afrique pour leur apporter la civilisation, pour leur montrer comment se comporter correctement et mener une vie qui respecte des règles, des lois et, évidemment, la religion chrétienne. Petite précision, à partir de maintenant, il se peut que je parle des esclaves comme des marchandises, des machines, des denrées, des termes comme ça qui sont extrêmement dégradants. Ce sont des termes qui étaient utilisés à l'époque, et je me dois par rigueur de me placer dans le schéma de pensée de ces esclavagistes. Aussi, je vais citer des auteurs qui utilisent ce mot-là. En réalité, je pense qu'on devrait l'utiliser pour être honnête et exact historiquement quand on cite des auteurs, mais YouTube kiffe pas trop ce genre de truc et j'ai pas envie que la vidéo saute, donc je vais bipper, mais attention, utiliser ce genre de terme permet simplement de replacer la vision de l'époque, pas de la valider aujourd'hui. À ce propos, Button, un capitaine de Négrier, l'autre nom que l'on donne au bateau d'esclaves, c'est un terme que je vais beaucoup utiliser donc retenez-le, a écrit les choses suivantes. Le trafic négrier fait passer les Africains d'une servitude barbare à une servitude humaine. C'est que l'avantage retiré par les esclaves est incontestable. Arrivé aux colonies, les Noirs se voient ressuscités parmi leurs semblables qui sont pour eux des êtres merveilleux dont ils envient le sort. Le problème de cette mécanique, c'est qu'elle nie toute forme de vision africaine de la situation. Ici, pour justifier l'esclavage, Button commence par placer la prétendue sauvagerie de l'Afrique, via le terme servitude barbare, pour installer son raisonnement. Puis, il se sert d'un procédé rhétorique classique en définissant son argument comme incontestable. Et enfin, il retourne la situation en présentant les plantations esclavagistes comme le lieu parfait dans lequel l'Africain sera forcément entouré d'autres Africains, comme chez lui, mais dans un lieu dirigé par des individus éduqués et moralement irréprochables. En clair, l'esclavage, c'est le paradier. Dans la même idée, Bellon de Saint-Quentin, théologiste, c'est-à-dire un expert en religion, encore what, déclare la chose suivante. Le plus grand malheur qu'on puisse faire à ces pauvres Africains serait la cessation de ce trafic. Cette idée est d'autant plus renforcée par le fait que, comme dans chaque histoire, il y a des bons et des mauvais partout. En l'occurrence, si la traite transatlantique a pu exister, c'est parce qu'il existait des traîtres parmi les Africains. Des individus, motivés par l'argent bien plus que par les considérations solidaires, qui chassaient, enfermaient et vendaient leurs compatriotes, ou du moins leurs camarades ethniques, et comme je vous l'ai dit au début, depuis très longtemps. Les esclavagistes existent depuis vraiment longtemps en Afrique, et au moment où la traite transatlantique démarre, ils le voient évidemment comme une aubaine permettant de prendre beaucoup d'argent. C'est sur cet argument qu'un auteur des Lumières, ces fameux esprits éclairés qui donneront à la France son rayonnement intellectuel pour les siècles à venir, Voltaire écrit la chose suivante en 1753. Le même Voltaire qui écrit Candide que vous avez probablement lu à l'école, et honnêtement, vu à quel point le make se permettait des dingueries, je pense qu'on peut se faire un best of de ces déclarations éclairées par la culture des Lumières. Il n'est permis qu'à un aveugle de douter que les Blancs, les albinos, les otantos, les lapons, les chinois, les américains, soient des races entièrement différentes. Et vous savez c'est quoi le plus marrant ? C'est qu'à l'école de la République française, Voltaire est présenté comme anti-esclavagiste et anti-raciste. Et hop, petite phrase de Booba où il remixe l'expression « la langue de Molière » pour la transformer en celle de Voltaire. Passant d'une belle langue d'un dramaturge majeur à celle d'un auteur raciste, et en plus, héros de la nation malgré tout. Voltaire qui, précisons-le, est enterré au Panthéon, le monument parisien dans la façade est ornée d'une phrase qui prend toute son ironie lorsque l'on connaît tout ça, « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Donc voilà, on a tiré un beau portrait des causes de l'esclavage, une morale, des grands hommes et une religion qui n'y voit pas de soucis. Des conflits internes et des esclavagistes traitent à leur peuple, et une ambition herculéenne de la part de l'Europe, prête à faire du sale pour dominer le monde. Maintenant qu'il en a bien compris les causes, il est temps d'expliquer ce qui se passait concrètement. Pourquoi l'esclavage est si affreux ? Quelles ont été les conditions de mise en esclavage, d'achat, de vente, de travail forcé de dizaines de millions de personnes ? Comment Booba, des centaines d'années plus tard, décrit ce traumatisme génétique, qui n'a probablement même pas été vécu par ses propres ancêtres, mais qui le hante et l'abisse jusqu'à en faire un thème principal, presque obsessionnel ? Pour ce faire, la manière la plus simple est de procéder dans un ordre chronologique. Nous allons suivre la trajectoire d'un aigrier, un bateau d'esclaves, de France jusqu'en Amérique, en passant par l'Afrique évidemment. Une fois arrivés en Amérique, on suivra ces esclaves qui descendent de ce bateau et sont vendus à des esclavagistes pour aborder le sujet des plantations et du statut des Africains en Amérique qui, rappelons-le, subissent encore aujourd'hui le contre-coup de l'esclavage, puisque les Afro-Américains ne sont libres de leur mouvement que depuis 1964, il y a à peine 60 ans, date de la fin de la ségrégation. Allons-y. En France, il y a 4 ports principaux qui préparent les expéditions des négriers, par ordre de nombre de navires expédiés, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Le Havre. En plus de ça, je vous affiche tous les autres ports qui ont pris une place plus mineure mais qui existaient. Ces chiffres sont élevés, totalisant environ 3600 navires envoyés faire le voyage depuis la France. Mais très important de le préciser, ce chiffre reste assez faible par rapport au géant de la traite transatlantique, le Royaume-Uni, dont un seul port, celui de Liverpool, dépasse le cumul total français avec plus de 4800 expéditions. Chaque bateau transporte entre 400 et 600 esclaves, mais on le verra plus tard, ils n'arrivent pas tous vivants en Amérique, heureusement ou malheureusement selon le point de vue. Lorsqu'un bateau part de France, il ne faut pas s'imaginer qu'il s'aventure dans un voyage facile. L'Amérique peut paraître proche aujourd'hui, à quelques heures d'avion, mais à l'époque c'est bien plus compliqué. Les bateaux mettent en moyenne entre 15 et 18 mois à effectuer la totalité du voyage, c'est-à-dire entre le départ de France et le retour en France, après les deux arrêts qu'on connaît. Le bateau part donc de France, disons de Bordeaux, et se dirige vers l'Afrique. A ce moment-là, c'est un bateau tout à fait normal. Il est rempli de marchandises européennes qui serviront de monnaie d'échange, par exemple des miroirs, des armes à feu, en échange desquels les esclavagistes africains vendront leurs esclaves. L'une des idées reçues les plus communes, c'est que le bateau arrive quelque part en Afrique, il s'installe quelques heures, récupère les vivres et les esclaves, puis il repart vers l'Amérique. Ce n'est absolument pas comme ça que ça se déroule. Les bateaux ont plusieurs destinations de choix. Les ports de ce qu'on appelle la Côte des Esclaves, située dans l'actuel Bénin et Togo, l'Uanda en Angola, Bimbia au Cameroun, le Cape Coast au Ghana, ou, celui qui est le plus intéressant pour notre analyse de Booba, l'île de Gorée au Sénégal. Ces destinations sont complémentaires, et après avoir récupéré une partie de leur cargaison dans un des ports, les négriers se dirigent vers un autre bord pour ajouter un peu d'esclaves, puis un autre pour une autre cargaison, et ça continue comme ça jusqu'à ce que le bateau soit plein. Ce voyage est si long et fastidieux qu'il est impensable pour un bateau de partir pour l'Amérique sans être rempli au maximum de sa capacité, et surtout que, irrémédiablement, une partie de ses esclaves mourra avant d'atteindre le Nouveau Monde. Alors, imaginons que le bateau français est encore vide, et il arrive au Sénégal, le pays de Booba, et plus précisément à l'île de Gorée. Il se peut que, même si vous n'avez pas une connaissance extensive de la période de l'esclavage, vous ayez déjà entendu parler de l'île de Gorée, et c'est normal. Les terres du Sénégal ayant été un territoire français pendant longtemps, l'île de Gorée était un haut lieu francophone de la vente d'esclaves. À Gorée, l'ambiance est bien particulière. Pendant la période de la traite transatlantique, environ 500 000 esclaves sont expédiés jusqu'en Amérique depuis Gorée. Aujourd'hui, les traces de ce trafic existent encore, conservées pour servir de mémoire à l'humanité. L'UNESCO a d'ailleurs reconnu officiellement le statut protégé de l'île de Gorée, en la définissant comme une île mémoire, et en la classant au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette île sert maintenant de musée à ciel ouvert. On peut visiter des anciennes prisons, les installations, y voir des reconstitutions de l'époque de l'esclavage, etc. En 1992, le pape entreprend un tour des ports négriers afin de s'excuser pour les méfaits de l'église catholique, et il passe évidemment par Gorée. Cette île est un lieu très important pour Booba. En tant que Sénégalais, il a visité cette île pendant son enfance, et imaginez, vous avez 10 ans, vous arrivez sur une île, et on vous apprend qu'à cet endroit, vos ancêtres étaient vendus par d'autres de vos ancêtres, aux ancêtres des gens qui peuplent le pays où vous habitez le reste de l'année, pour être transportés à l'autre bout de l'océan, sans respect de leur humanité. Voilà la réalité de Gorée, et tout le long de sa carrière, Booba ne cesse d'évoquer ce traumatisme encore et encore. Artisans, j'ai vu Gorée, depuis mes larmes sont éternelles. Ma rage automatique, mes armes semi-automatiques. Gorée, c'est ma terre, l'égalité, c'est ma lutte. Je combat, c'est trop moi-même, je perds, c'est ma chute. Très tôt, je pars au plein, je reviens marqué. Blessé, je rentre en France pour les maquer. Adieu Gorée, et le mépris. Allez détester, je me détruis. À coups de fusil, je reconstruis. Je veux me borger, décrocher le premier prix. De l'négro, je repense au Sénégal, à l'île de Gorée. 41 balles pour un contrôle, le roi de la pop décoloré. On m'a détruit, des portées de Gorée. Pendant que les truies font des portées de port. La haine que je couvre n'est pas soudaine, demande à Brenda et Brandon. J'ai Gorée dans le cœur et dans le chargeur, jamais je n'abandonne. Traite-moi de sale, negro, c'est flatteur. Mafia, n'oubliez pas mes pards d'adieu. À Gorée, les négriers récupèrent donc des esclaves. Imaginons que notre bateau récupère des esclaves ici, puis ils continuent pendant quelques ports. Et enfin, le grand voyage, celui qui a été nommé le noir passage ou le passage du milieu commence, direction l'Amérique. Des centaines d'esclaves sont enfermés dans la cale du navire. Les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Ils y resteront enfermés pour la majeure partie du voyage, à quelques exceptions près. Ils peuvent être sortis pour deux raisons, soit pour nettoyer le pont du bateau et les parties de l'équipage, soit pour servir d'amusement à l'équipage, qui forçait les noirs à danser et à chanter pour passer le temps. Enfin, les journaux de bord ne relatent que très peu cette sombre partie, mais il faut aussi en parler. Les femmes noires sont régulièrement violées par les membres de l'équipage. La traversée n'a rien d'une partie de plaisir. Les conditions sont affreuses, l'hygiène est déplorable, les esclaves sont forcés à consommer leur nourriture pour éviter qu'ils meurent de faim, et les coups de fouet et autres atroces punitions sont la norme. Enfin, je vous en ai parlé plus tôt, mais de nombreux esclaves meurent, Les estimations vont de 5% d'entre eux pour les plus faibles à 20% pour les plus hautes, l'estimation la plus honnête situant le nombre d'esclaves déportés pendant la traite autour de 12 millions, et le nombre d'esclaves morts dans les bateaux à environ 1,8 million, soit à peu près 15% d'entre eux. Ce voyage en bateau est éminemment important pour Booba, car il est celui qui symbolise la négation de l'humanité des esclaves. En transportant ces gens en bateau vers l'Amérique contre leur gré et dans ces conditions, on les prive à la fois de leur liberté, mais aussi de leur humanité, de leur terre d'origine, de leur famille, de tout ce qui, au fond, fait de nous des humains. Ces phrases sont assez simples à comprendre, mais les suivants nécessitent une explication pour que ça soit plus clair. Ils pensent Afrique, ils pensent soleil, je pense au nex Amistad, ma petite fille vivra ton époque, est une époque formidable. Avez-vous déjà entendu parler d'Amistad ? Avant d'être un film de Spielberg, c'est une vraie histoire, celle d'un bateau d'esclaves, le Amistad, sur lequel les captifs ont réussi à se rebeller et à prendre le contrôle de leur navire. Cette histoire est très connue car elle a eu lieu en 1839, après l'interdiction du commerce d'esclaves transatlantiques par les Etats-Unis, et les esclaves d'Amistad ont fini par être libérés et 35 d'entre eux, sur les 53 survivants, sont retournés en Afrique. Ils ont gagné leur liberté par la force, comme Booba. Dans cette phrase, Booba utilise un procédé d'écriture extrêmement intéressant. Il lit ici ces deux phrases, mais c'est impossible de le voir s'il nous manque une information. Booba est musulman, et pour devenir musulman, il faut prononcer une phrase. Cette phrase, que l'on appelle la shahada, ou la profession de foi en français, est la suivante. J'attesse qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, et j'attesse que Mohamed est le messager de Dieu. Ainsi, si Booba place « j'attesse qu'il est unique juste avant que ma race sert de crash test », ça veut dire qu'il croit autant en Dieu, qu'il croit que sa race, entre guillemets, puisque le terme « race » n'a pas de sens biologique chez les humains, rappelons-le, est un crash test, un peuple qui n'existe que pour être détruit, comme les voitures de crash test. La fin de la phrase « le sujet me tient à cœur » est une formulation unique chez Booba, qu'on entend très peu, c'est comme s'il avait cessé d'écrire et avait réalisé à quel point il se confiait sincèrement dans ces quelques phrases. J'aime bien cette phrase, et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Extrait suivant. Cette punchline, c'est du Booba tout crashé. Un premier sens évident, puis un deuxième, caché, sur lequel on met du temps à percuter. Si vous avez grandi en région parisienne, vous connaissez peut-être le Galion, cet énorme bâtiment à Aulnay-sous-Bois, qui va très bientôt être détruit d'ailleurs. Ce bâtiment n'est ni plus ni moins qu'une barre HLM géante, et juste en dessous se trouve le marché des 3000, un très grand marché où on retrouve, en grande partie, une population d'origine africaine, autant des Noirs que des Arabes. Donc, en dessous du Galion, on dirait l'Afrique, car il y a beaucoup d'Africains ou de descendants d'Africains. Sauf que, un Galion, c'est aussi le nom que l'on donne à un type de bateau, comme les voiliers ou les Clippers, qui étaient utilisés pour le trafic d'esclaves. Esclaves que l'on enfermait dans la cale, donc oui, effectivement, on dirait l'Afrique en bas du Galion. Enfin, une dernière phrase pour ce sujet que vous connaissez forcément si vous aimez la carrière de Booba. Je suis vraiment pas le seul dans ce cas de figure, mais je trouve que c'est une des plus belles phrases de toute sa discographie, extraite du légendaire morceau Pitbull. D'abord, on peut noter la beauté de la phrase d'un point de vue purement littéraire, la double opposition et inversion entre œil éternel et étoile filante, où dans chacun des groupes de mots, l'un d'entre eux appartient à l'humain, œil et filante, pendant que l'autre appartient au sourd humain, au divin, éternel et étoile, auxquels on ajoute les deux opposés de l'histoire de l'humanité, la création et la destruction. D'un côté le meurtre, la destruction via la crucifixion, et de l'autre l'intelligence, le génie humain, qui s'exprime dans la caravelle. Maintenant, pour ce qui est du sens de cette ligne, on peut aller très vite. L'idée de crucifixion fait forcément penser à cette phrase de Booba. La caravelle, c'est le bateau que Colomb a utilisé pour découvrir l'Amérique. On fait 1 plus 1 égale 2, et en ajoutant à ça la comparaison des souffrances infligées au peuple juif dont Jésus faisait partie au départ, et celle infligée au peuple noir. On se retrouve avec une métaphore brillante, témoignant des souffrances que le monde a infligées à certains de ses peuples, malgré la surveillance discrète d'un dieu, là-haut, quelque part. phrase exceptionnelle, on pourrait en parler des heures, mais on m'informe que l'on voit la côte, notre bateau arrive à la destination finale de ces passagers forcés, bienvenue en Amérique. Le voyage a été long jusque-là, à la fois pour les esclaves, mais aussi pour nous dans cette vidéo, mais honnêtement, je pense qu'il est vraiment très important de préciser le contexte de tout ça, parce que sans contexte, on va nulle part. Donc nous voilà enfin en Amérique, terre du capitalisme, du rêve américain, de McDonald's, et des noirs forcés à travailler, fouetter, et pendus aux arbres. Sacrée carte postale. L'esclavage en Amérique, c'est toute une affaire. On peut pas en parler rapidement, et honnêtement, cette vidéo est déjà suffisamment longue pour que je vous donne en plus tout un cours sur la division nord-sud, la guerre de sécession, les lois Jim Crow, les combats pour l'abolition, etc. Mais il faut quand même que je vous donne quelques infos, sinon tout ce que j'explique depuis le début n'aurait pas de sens. Et d'abord, répondons à une question simple, pourquoi est-ce que les américains ont-ils eu besoin de faire venir de la main d'oeuvre d'un continent situé à l'autre bout de l'Atlantique, alors qu'ils auraient pu, tout simplement, réduire en esclavage les populations qui vivaient déjà en Amérique ? Je veux dire, au point ils en étaient, ça revient au même. Eh bien, je vais vous dire, et c'est encore plus tragique que ce que vous imaginez, la traite transatlantique a eu lieu parce que les européens avaient déjà tué la large majorité des habitants d'Amérique avant de s'installer. Il fallait donc importer de la main d'oeuvre parce que tuer des millions de gens, c'était pas suffisant, il fallait en faire souffrir encore plus. Voilà la triste réalité. Pour le reste de la vidéo, on va se concentrer sur l'Amérique du Nord, et plus particulièrement sur les Etats-Unis, mais l'esclavage a battu son plein sur tout le continent. S'il y a autant de Noirs au Brésil, par exemple, c'est pas un hasard. On va pas refaire un cours d'histoire sur les Etats-Unis, mais en gros, à la base, il y a 13 colonies anglaises, ces colonies se libèrent de l'Angleterre et créent les Etats-Unis. Petit à petit, les différents états d'Amérique du Nord qui ne faisaient pas partie de ces 13 colonies rejoignent les Etats-Unis, d'où le nom. Donc les Etats-Unis grandissant, il y a deux cultures totalement différentes qui se créent. D'un côté, les Etats-Unis du Nord ont une vision plus laxiste de l'esclavage. L'achat d'esclaves est plus vu comme une embauche temporaire que comme un travail à vie. Ces esclaves sont achetés, sont mis au travail pendant quelques années, puis sont libérés. C'est le même système que ce que l'on appelait les Intendured Servants, des immigrés européens qui travaillent gratuitement pour rembourser le coût de leur voyage. De l'autre côté, de nombreux Etats au Sud envisagent le commerce de coton et de canne à sucre et font déplacer des centaines de milliers d'esclaves pour travailler dans les champs. Ces esclavagistes sont bien moins laxistes et pour eux, un esclave est un esclave jusqu'à sa mort. Alors reprenons le voyage de notre bateau, imaginons que nos esclaves descendent à la Nouvelle Orléans, en Louisiane, le plus grand marché d'esclaves aux Etats-Unis, et sont achetés par un esclavagiste, maître d'une plantation de coton, en quoi leur vie quotidienne est telle si affreuse. La vie quotidienne des esclaves dans une plantation se résume au travail, de l'aube jusqu'au crépuscule. Les esclaves sont triés par couleur de peau et plus un esclave est clair, donc proche du blanc, plus il a de chance de travailler en tant que domestique, lui évitant le dur labeur à l'extérieur et permettant même à certains esclaves d'obtenir des avantages, comme Steven dans Django. Les esclaves sont considérés comme des humains en Amérique, mais des humains inférieurs aux blancs. Selon la loi américaine, à l'époque, ils valent 3 cinquièmes d'un blanc. Ils sont donc forcés au travail et fouettés, comme dans la légende d'Hersenne avec Kunta Kinte, le fameux Kunta Kinte qui inspire énormément Booba, puisque Racine, la série où Kunta Kinte est le personnage principal, raconte l'histoire d'un esclave qui arrive en Amérique et qui refuse de se faire appeler par son prénom d'esclave, Toby, malgré les coups de fouet. Now what is your name ? C'est... Kunta Kinte. How is your name ? Kunta Kinte plume trempée dans le sang de mes prédécesseurs vient de parenté gorille d'eau argentée d'après les chercheurs Liberté, beurre de carité Ragaille de qualité Les coronels à Kunta Kinte L'esclavage est global et va bien plus loin que le simple prénom. C'est toute l'identité des esclaves qui leur est retirée, à la fois leur famille, parce que souvent les familles sont divisées, leur terre d'origine, leur croyance, leur culture, leur liberté. Il ne reste rien d'autre aux esclaves que le travail dans la plantation jusqu'à la mort. Et c'est sûrement ça le pire. Le fait que les esclaves n'aient aucune perspective d'avenir, chaque jour est le même que le lendemain, pas de week-end, pas de jour de repos, juste du travail. Qu'un frit patriotique distribué chaotique low kick J'ai le meilleur coton à force d'être dans le champ Inspiré par la musique de ces descendants d'esclaves Ils achètent les gros sur place public pour rien n'est grave Énervé dans l'offre de ici car fouetté dans le Mississippi Même moi je pourrais rougir de haine Esclaves n'ont pas de remise de peine Trace de fouet sur les côtes Millions d'esclaves dans la coque Mon histoire sur le dos A partir de 1808, le commerce transatlantique devient interdit aux Etats-Unis, il est interdit d'acheter des esclaves au marché européen, cependant, il est toujours autorisé de les faire travailler. Et l'avantage qu'un esclave présente par rapport à une machine, c'est que deux moissonneuses batteuses ne peuvent pas se reproduire. Par contre, naturellement, un esclave femme et un esclave homme peuvent créer deux, trois, quatre, cinq esclaves supplémentaires gratuitement. La fin du commerce transatlantique ne signifie donc pas la fin de l'esclavage. On va encore très vite passer sur cette partie, mais à partir de 1861, les Etats du Nord, l'Union et du Sud, les Etats confédérés, se battent pour un choix majeur. Doit-on abolir l'esclavage ? Le Nord est pour l'abolition, le Sud est contre, et au bout de quatre ans de combats, en 1865, le Nord l'emporte, et l'esclavage devient illégal dans tous les Etats-Unis. Le Sud était contre, car la majeure partie de l'activité commerciale de ces Etats était basée sur les plantations, qui, sans main d'oeuvre gratuite, deviennent beaucoup moins intéressantes économiquement. Et à ce moment-là, tout va mieux pour les Noirs, n'est-ce pas ? Après plus de 200 ans d'esclavage, maintenant qu'ils sont libres, ils vont enfin pouvoir vivre une vie tranquille et se reconstruire, non ? Non. A partir de là, la division entre les Etats du Nord et les Etats du Sud est énorme. Au Nord, les Noirs sont des êtres humains tout à fait normaux, le racisme existe forcément, mais légalement, ces individus sont égaux aux Blancs. Ils peuvent travailler, manger, vivre librement sans problème, mais au Sud, c'est un autre délire. Dans ces Etats, à partir de 1865, les Noirs ne sont plus esclaves, mais ils ne sont clairement pas considérés comme des Blancs. Pendant la guerre de Sécession, on avait promis à ces esclaves des champs et des animaux pour devenir indépendants. En réalité, ils ne verront jamais ces comportations et continueront à travailler, pour beaucoup d'entre eux, chez des planteurs Blancs. Cette question des réparations d'esclavage, ou du payback en anglais, est une question majeure. Il n'y a pas eu de mouvement de remboursement des descendants d'esclaves pour le travail de leurs ancêtres. C'est un débat qui anime encore énormément l'Amérique aujourd'hui et qui ne sera probablement jamais résolu. A la même époque, le KKK ou le Q Klux Klan se développe et les attaques racistes sont en monnaie courante. Les Noirs sont chassés, attaqués, tués et pendus aux arbres. C'est le fameux strange fruit qu'évoquait Nina Simone. A partir de 1877, la ségrégation se met en place via les lois Jim Crow sous la doctrine du « Separated but equal ». En gros, les Noirs et les Blancs ne vivent pas ensemble, ne vont pas à l'école ensemble, mais cela ne les empêche pas d'être égaux. Vous vous en doutez, mais c'est un mensonge total, les infrastructures réservées aux Noirs étant bien moins propres et modernes que celles réservées aux Blancs. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être Noir aux Etats-Unis ? Comment déterminer qui est Noir et qui est Blanc sachant que de nombreux enfants sont issus de relations non désirées entre des maîtres Blancs et des esclaves Noirs ? Et que dire des métisses nés dans le Nord qui se retrouvent dans le Sud à un moment de leur vie ? Les Américains ont inventé un truc très simple. Ça s'appelle la One Drop Rule, la règle de gouttes de sang unique. Si un être humain est à 95% Blanc et à 5% Noir, il est Noir. C'est pas compliqué. Booba parle souvent de cette idée, du fait que même s'il est à moitié Blanc, il est surtout à moitié Noir. On voit assez facilement que la couleur de peau est beaucoup plus une question sociale qu'une question biologique, même en France où un métier sera souvent vu comme un Noir plus que comme un Blanc. Du moins, la société ne part pas du principe qu'un humain est à moitié Blanc, elle part du principe qu'il est à moitié Noir. Jeune Noir, rien à foutre, comme ça que je me définis. Je suis un sale négro car maman a épousé un Blanc. Encore trop jeune pour qu'on me traite de sale Renoir. Je me sens proche des négros plus noirs que moi. B2OBA, je m'appellerai moitié Bapdou, en hommage à mon cousin Bouba de bas au bas. C'est bien du rap de sale nègre, même si je ne suis qu'un demi-blanc. Je suis noir à l'intérieur, je préfère que vous le sachiez. Bien, merci à vous d'avoir suivi ce voyage dans le Nouveau Monde. J'espère que tout est clair car même si on ne dirait pas j'ai dû enlever beaucoup de choses pour ne pas parler trop longtemps sans parler de Bouba, mais la vidéo n'est pas finie loin de là parce qu'après cette affreuse balade, il est temps de revenir en France vers le milieu du 19e siècle, là où le deuxième combat majeur du traumatisme de génétique de Bouba se joue. Bienvenue dans la France de la colonisation. Depuis le départ, on parle du traumatisme de Bouba, mais comme je vous l'ai dit, ses ancêtres n'ont pas été déportés en Amérique. Sinon, Bouba serait Jay-Z. Il est Bouba, rappeur de France, ce qui veut dire qu'il s'est passé autre chose. C'est l'autre revers de toute cette affaire que Bouba a réellement vécu, la colonisation de l'Afrique par l'Europe. On va vite passer là-dessus, mais à l'approche du 19e siècle, tous les pays se mettent à interdire l'esclavage. Simplement, les Européens considèrent qu'ils n'en ont pas assez fait avec l'Afrique et comprennent un truc. Si réduire des gens en esclavage, c'est mal, alors on peut toujours envahir les terres de ces gens, prendre le pouvoir là-bas et se retrouver avec un territoire national agrandi et une force économique bien plus importante qu'à la base sans se faire accuser d'esclavagisme. La colonisation commence sérieusement vers le début du 19e siècle avec le Maghreb pour la France et continue petit à petit tout le long jusqu'en 1885, date très importante, celle de la conférence de Berlin. Et pour comprendre à quoi a servi cette conférence, on peut faire un petit jeu. Voilà deux cartes, une de l'Europe et une de l'Afrique. Vous avez 10 secondes pour trouver la différence majeure entre les deux au-delà du nom des pays ou de la forme du continent. C'est un truc plus précis. Si vous l'avez, bravo. Sinon, je vous explique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses bizarres ici, là ou encore ici ? Exactement. On dirait que les frontières des pays africains ont été dessinées avec un stylo et une règle. Et vous savez pourquoi ça ressemble à ça ? Parce que c'est exactement ce qu'il s'est passé. En 1885, les États européens se réunissent à Berlin et décident de ce que l'on appelle le tracé de l'Afrique. Ils se basent sur les colonies qui existent déjà et à partir de là, se mettent d'accord pour diviser l'Afrique afin d'éviter les conflits liés à la colonisation entre Européens. Chacun prend sa part et comme ça, pas de problème et pas de guerre entre pays européens en Afrique. Pour Booba, cette colonisation représente une grande partie de son traumatisme. A la fois parce qu'il est autant blanc que noir, autant colonisateur que colonisé en quelque sorte, mais aussi parce que la colonisation s'est finie depuis moins de 100 ans et que l'Afrique en subit toujours les conséquences. Et nos réalités sont leurs cauchemars. Ils veulent éduquer nos fils Applaudissent les colons dans leur poème. Les colons ont mon trapeau J'ai des flashs de ségrégation Gardez vos salaires de merde On marchera par mon fils Sans que les fils de colons se rebentissent Ils ont cassé tout mon biais On essaie de rafistoler N'obtenant aucune aide Pistonner par un pistolet Cette dernière phrase m'a toujours beaucoup plu parce qu'au-delà de la première lecture Celle où les victimes ça serait les ennemis de Booba On peut aussi comprendre victime au premier sens Celui des victimes qui souffrent et qui seraient donc les Africains Le choix de dire l'union fait la force juste avant C'est une claire référence au combat de décolonisation qu'ont mené les peuples africains pendant tout le long du 19 et du 20ème siècle Parce que oui Merci B2O pour la transition Mais aujourd'hui l'Afrique est indépendante Et l'Afrique n'est pas indépendante parce que les Européens se sont levés un matin en réalisant que c'était pas bien d'envahir un territoire étranger Vous vous en doutez bien Si les Africains sont libres c'est parce que chaque territoire a mené son combat pour la décolonisation qu'il s'agisse d'un combat armé comme en Algérie ou d'un combat diplomatique comme en Guinée De plus il y avait notamment une très forte pression diplomatique de la part des Etats-Unis et de la Russie pour cesser la colonisation et l'Europe en avait un petit peu mal de se faire mal voir par le monde entier à cause de ça Simplement Les combats des coloniaux ne s'arrêtent pas au moment où l'Afrique devient officiellement libre Malheureusement il ne s'agit pas seulement de contrôle territorial il s'agit aussi de politique d'économie de trucs comme ça Par exemple vous connaissez sûrement le franc CFA une monnaie commune à plusieurs pays d'Afrique Cette monnaie est toujours profondément liée à l'euro dépend toujours en partie de la Banque de France et les billets de franc CFA ne sont pas imprimés au Sénégal ou en Côte d'Ivoire mais bel et bien dans l'hexagone Dans un monde où l'argent est aussi important que dans le nôtre vous comprenez sûrement les enjeux que ça implique La monnaie d'une dizaine de pays africains est contrôlée en partie par la France Imaginez juste deux secondes la situation inverse et vous comprendrez à quel point c'est anormal Évidemment il ne faut pas être un génie pour comprendre que si la France veut affaiblir économiquement une partie de l'Afrique elle dispose d'un fabuleux outil qui est le franc CFA Et en plus de ça la France possède toujours une partie de ses territoires coloniaux ça s'appelle l'outre-mer et maintenant ça fait partie de la France mais c'est pas non plus un hasard s'il y a des noirs aux anti-françaises c'est parce qu'ils ont été amenés là vous savez pourquoi et comment Aujourd'hui le traitement de l'outre-mer est encore assez catastrophique vous avez peut-être vu passer l'info sur le poulet à 50 euros à Saint-Martin bon ben ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres des disparités entre la métropole et le reste des îles françaises sont des lieux avec des grandes difficultés des cités à très haut taux de pauvreté et de chômage la vie est bien plus chère qu'en métropole et les salaires ne sont pas plus élevés la France d'outre-mer est un vestige de la colonisation que la France ne prend même pas la peine de cacher enfin dernier exemple qui relève à la base d'un hasard géographique mais qui permet bien de synthétiser la situation on va encore parler des cartes du monde regardez cette carte elle est normale n'est-ce pas ? si je vais sur Google et que je tape cartes du monde c'est celle que j'obtiens rien de spécial l'Afrique est plus petite que l'Amérique du Nord que le Groenland normal on la connaît c'est celle que vous trouverez à la fin de n'importe quel livre de géographie ça s'appelle la projection de Mercator vous voyez tous ces petits carrés ? et ben c'est ça l'arnaque en fait vu que la terre est ronde plus on s'approche des pôles plus la surface paraît grande sur la carte mais en réalité chacun de ces petits carrés fait la même taille dans la vraie vie ainsi l'Afrique étant très proche de l'équateur elle paraît beaucoup plus petite qu'elle l'est réellement et des territoires proches des pôles comme le Groenland ou l'Amérique du Nord paraissent bien plus grands voilà une vraie carte du monde ce qu'on appelle la projection de Peters et d'un coup l'Afrique et l'Amérique du Sud paraissent beaucoup plus grands que l'Europe ou l'Amérique du Nord par exemple en réalité l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland et presque 2 fois plus grande que la Russie mais là je vous vois venir vous pensez certainement que c'est un hasard et qu'il ne faut pas exagérer et que ce n'est pas les cartes qui vont être racistes quand même et je suis d'accord avec vous mais le simple fait de ne pas définir la carte de Peters comme la carte que l'on enseigne à l'école ou comme celle sur laquelle on tombe en premier sur Google c'est un choix volontaire si on le voulait on ferait en sorte que tous les manuels scolaires utilisent cette carte comme référence et pourtant ce n'est pas le cas parce que ça arrange bien le monde occidental de paraître plus grand qu'il ne l'est enfin voilà on a bien cerné la colonisation et la fin de tout ça à partir du milieu du 20ème siècle la plupart des pays d'Afrique sont indépendants mais juste avant vous le savez il se passe quelques petits événements en Europe notamment deux petites guerres mondiales vous avez peut-être déjà entendu parler vous connaissez aussi peut-être la dénomination tirailleurs sénégalais qui désigne ces soldats des territoires coloniaux qui sont venus se battre en Europe pendant les guerres on reviendra à ces soldats un tout petit peu plus tard vous verrez ça a de l'importance enfin dernière conséquence de la seconde guerre mondiale pour les colonies de nombreux travailleurs sont recrutés pour venir reconstruire la France et notamment les villes portuelles françaises qui ont été lourdement attaquées par l'Allemagne et ses alliés ces travailleurs étaient recrutés dans les colonies plus ou moins de force ça dépend des cas mais plus que moins quand même par les français et mis dans des bateaux pour venir réparer la France métropolitaine donc ces travailleurs arrivent et ces gens représentent ce qu'on appelle souvent les immigrés de première génération même si le terme immigrés n'a pas de sens puisqu'à l'époque bouger de l'Algérie ou du Sénégal à la France c'est pas différent de venir de Martinique ou de Guyane aujourd'hui c'est le même pays à partir des années 50 les africains qui s'installent en France métropolitaine sont de plus en plus nombreux et étant donné qu'il faut bien loger tous ces nouveaux arrivants parce que les bidonvilles comme à Nanterre c'est pas super acceptable on crée des grands ensembles de bâtiments en banlieue des grandes villes et quelques années plus tard vous savez comment ça finit nous voilà enfin à l'époque contemporaine celle de Booba celle où les conséquences des 4 siècles passés se font malheureusement toujours ressentir d'abord et avant tout tirons quelque chose au clair le racisme c'est pas fini le racisme ça existe encore et surtout c'est logique je dis pas que c'est normal ou que c'est acceptable mais je dis que c'est logique qu'un point A amène à un point B lorsqu'un état base sa richesse et sa domination sur l'esclavage, la colonisation le travail forcé, le racisme etc il est logique que seulement un siècle plus tard ces systèmes de domination existent encore d'une manière plus insidieuse il est logique qu'il soit plus dur pour un noir que pour un blanc de trouver un travail en France parce que il y a moins de 2 siècles les noirs étaient vendus par les blancs ni plus ni moins une génération humaine ça dure 25 ans ça veut donc dire qu'il n'y a que 8 personnes entre un esclavagiste de 1820 et un français de 2020 il y a seulement 3 générations entre un français qui vivait au Sénégal colonial en 1950 et un français qui vit en France aujourd'hui en 1958 en Belgique on expose des familles de noirs dans un zoo censé reproduire la vie des noirs du Congo belge il faudrait être idiot, naïf ou trop optimiste pour penser qu'en à peine 70 ans on est passé d'une exposition de noirs dans un zoo à un monde dans lequel il n'y aurait plus aucune forme de racisme ou de discrimination si c'était le cas on serait sûrement face à l'évolution de mentalité la plus rapide de l'histoire de l'humanité et c'est malheureusement logique que les conséquences de ce système perdurent une cause égale une conséquence maintenant que c'est clair on peut continuer la première des choses à comprendre c'est que Booba présente souvent tout ça comme une punition qu'il ne comprend pas comme un enfant qui n'aurait pas le droit à une explication pour sa bêtise mais qui serait quand même puni pourquoi ? parce que un que du mauvais s'il savait ce que j'avais s'il pouvait me dire quelle maladie j'ai dans mes gènes ou quoi tu crois que je cherche tu rêves ou quoi je perds mon temps jusqu'à ce que je perde mon teint je ne sais rien faire de mes mains à part sécher mes larmes je suis flamme déflagration âme un drame national une autre histoire au moins j'espère qu'elle n'est pas trop triste à la fin triste comme un hôpital à leurs yeux ma peau vaut la peine capitale pour mieux expliquer ce sentiment il faut comprendre que Booba n'est pas seulement métis d'ailleurs pendant la suite il se peut que je parle de Booba comme un noir plutôt que comme un métis et c'est normal vous l'avez entendu avant il se définit lui-même comme ça donc Booba n'est pas seulement noir il est aussi banlieusard on pourrait discuter de toutes ces histoires comme quoi Booba est riche au début et que c'est un faux banlieusard et peu importe mais en tout cas dans sa musique dans ses amis et dans son mode de vie il se considère comme deux choses noir et banlieusard ces deux conditions sont clairement liées parce que les logements en banlieue ont été créés pour accueillir ses immigrés étudiés, asiatiques, africains du nord ou subsahariens les cités existent pour ça maintenant être à la fois noir et banlieusard en France c'est une double peine car en plus des problèmes économiques et sociaux de la banlieue il faut ajouter des problèmes ratios qui interviennent Booba raconte souvent son existence de banlieusard comme s'il vivait séparé des autres français comme une sorte de ségrégation moderne où c'est les habitants des banlieues contre les habitants du reste de la France avec chacun ses règles ses lois ses modes de vie pour reciter black une cité ou d'une baraque t'iras pas loin s'ils vendent du crack t'iras trois points j'te parle de nous du quartier de nos hieroglyphes y'a faute personne ne cite ici c'est la merde la jungle urbaine plein de faux vu pas d'être vincennes c'est la haine j'peux pas faire mieux que mon rap de banlieue tu as de sauver de l'argent pourtant l'argent nous sauve en banlieue je suis devenu fauve sauvage devenu chauve ma tripuce couche chaleur du tapon mais malgré tout il relativise beaucoup surtout lorsqu'il compare sa vie à celle des esclaves du passé ou celle des africains d'aujourd'hui j'ai vu le passé kidnappé l'avenir le présent sucer des buts et tous mes négros sur un navire j'suis la belle vie sur le cran faut pas t'inquiéter je vois l'Afrique à la télévision elle meurt peu à peu distille dans leurs chansons vite le monde est un flic africain il est corrompu crème de la crème au bled on crève de la grippe j'suis là où règne y'o la haine car saigne y'o la fric du premier esclave au premier président black j'ai souffert d'autres ont souffert beaucoup plus pour eux j'déchais l'enfer et degrés celsius enfin voilà le racisme c'est un truc qui obsède booba jusqu'au bout mais il le prend souvent d'une manière inversée il est pas dans une optique de réconciliation ou en train d'essayer d'arranger les choses il est plutôt en train de dire bon vous êtes raciste bah ok vous allez voir je vais vous donner une vraie raison d'être raciste tu vas devenir raciste quand je vais te braquer ta rolex t'en parleras à tes collègues qui vont le devenir aussi mais moi je m'en parle les coups je donnerai l'heure à tous nos possibles je suis pas le bienvenu mais je suis là en France qu'on m'a enlevé je suis venu manger je suis là je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère l'Afrique c'est la terre alors santé je déplatère insoumis je fais des sous-vêtements parce que je veux boire ce paix en sous-vêtements fuck you fuck la France fuck Domene je suis venu niquer la France par l'ambiance mais malgré cette espèce de force chez Booba en mode même si vous voulez pas de moi vous allez voir ce que je vais vous faire le traumatisme du racisme et de tout ce qui va avec est toujours présent il cache pas sa souffrance il cache pas d'où vient sa haine et surtout il en est fier le rejet, le mépris des colonies c'est ce que l'on vit ça laisse un goût amer je n'oublierai jamais regarde nos travers et on te nique ta mère tu es à cause de ma couleur j'ai fait les choses dans la douleur mais j'ai fait les choses dans ma couleur nécro dealer dealer t'es qu'une merde le système m'a dit depuis j'ai grave la haine je fais des dons et il y a qui je trouve que la terre est belle elle est plus belle tout de là-haut un nègre est un bon nègre quand il est bête sort le carreau il n'aime pas le marfait il n'aime pas la bourg c'est fier de mes origines comme la bouillie à l'ouna le jour de gloire est arrivé enfant de la patrie Kalachnikov chargé toujours de la partie mais la patrie n'aime pas les négros ça on ne me l'a pas dit alors je crache mon venin sur la base c'est la patrie l'argent est gagné salement les sommes sont colossales je veux noire dans mon temps allemand ma régie coloniale même lorsqu'il part de l'école on sent une souffrance super vive une souffrance qui vient du fait que l'éducation au sujet de l'esclavage est largement incomplète en 2002 une loi a été adoptée sous l'ordre de madame Christiane Taubira et la loi dispose de la chose suivante les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent et c'est bien c'est super même sauf que l'esclavage en France c'est fini depuis le milieu du 19ème siècle et l'école c'est obligatoire depuis 1880 donc ça veut dire qu'entre 1880 et 2002 il s'est passé plus de 120 ans où l'éducation au sujet de l'esclavage était largement en dessous de ce qu'il faudrait dans un pays normal qui assume ses erreurs ce qui veut dire qu'à l'époque où Booba allait à l'école dans les années 80 l'esclavage était sous-représenté dans les programmes scolaires au même titre que les combats de décolonisation C'est toujours un débat important parce qu'il n'y a pas encore de musée d'esclavage en France et fin janvier Jean-Marc Ayrault le président de la fondation pour la mémoire de l'esclavage a encore affirmé que la France prévoit d'ouvrir ses musées mais toujours rien de concret encore en 2005 il y a eu une grosse polémique dans l'éducation nationale car on demandait aux professeurs d'insister sur les bienfaits de la colonisation en Afrique du Nord Bref, c'est pas fini et en réalité c'est même encore très loin d'être fini En plus du simple rapport au programme scolaire Booba aborde parfois le racisme qu'il vit à l'école On sent que ça venait beaucoup plus de la part de ses professeurs que de ses camarades et ça semble l'avoir un peu marqué Surtout cette dernière phrase là que je trouve vraiment parlante parce qu'il utilise un procédé stylistique qu'on appelle l'énumération où il brise le rythme de l'innocence des enfants Ça débute par Malabar et Chocobéenne des trucs totalement innocents qui nous rappellent probablement tous des souvenirs cools et il rajoute sale noir un truc affreux à entendre quand on est petit mais qu'il met au même niveau que le reste comme un truc normal de son enfance dont il se souvient Ça en dit long Un autre exemple des difficultés que la France peut avoir à passer au-dessus de son passé raciste c'est celle de la marque française Banania Pendant longtemps la figure qui représentait cette marque qui était celle d'un tirailleur sénégalais Vous vous rappelez je vous ai dit qu'on allait en reparler un peu plus tard Au passage petite phrase de Bouba et petite phrase de Medine dans un feat avec Bouba qui parle de Banania Le selecto étant une boisson algérienne le tirailleur étant traditionnellement sénégalais ça fait un mélange entre l'Algérie de Medine et le Sénégal de Bouba vous avez capté Bref on continue Le truc du Banania c'est que c'est une boisson chocolatée comme le Nesquik ou les Poulains et ces produits même si j'ai plus de 20 ans et que je kiffe bien le Nesquik en réalité ils sont plutôt faits pour les enfants jouons à un jeu et essayez de trouver laquelle de ces figures de proue vous paraît différente des autres le petit lapin de Nesquik un tirailleur sénégalais le petit ours de Naturata ou le cheval de Poulain et bien oui on est d'accord ça paraît chelou un soldat sur un truc pour enfants mais en réalité ça ne l'est pas du tout parce que ici le noir est présenté avec des traits rigolos un gros nez une grosse bouche c'est comme le personnage qu'incarne Omar Cite en chocolat il sert de clown il fait rire les enfants il est dénué de son humanité et de sa complexité et réduit à un personnage souriant parce que le sourire est vraiment vu comme l'expression la plus simple de quelqu'un même le plus idiot des humains c'est sourire au passage je ne veux pas se souranalyzer et je n'ai pas mené de recherches approfondies sur le sujet mais vous remarquerez que c'est peut-être pas anodin le fait que les boissons chocolatées ont très souvent des animaux qui la représentent et d'un coup un noir ajoutez à ça le fait que la marque s'appelle Banania et réfléchissez deux secondes à ce que ça implique selon vous aujourd'hui ils ont changé le logo et c'est toujours un noir sauf que c'est un enfant qui sourit et qui est beaucoup moins caricatural si on enlève le passé de la marque je pense que le dessin en lui-même ne pose plus trop de problèmes et c'est tant mieux parce que le choix du tirailleur sénégalais je ne pense pas qu'il était très respectueux ça représente des centaines de milliers de soldats qui se sont battus pour la France qui ont énormément souffert notamment pendant la seconde guerre mondiale où je vous laisse imaginer le genre d'action auquel les soldats nazis pouvaient s'adonner lorsqu'ils se retrouvaient face à un bataillon de soldats noirs enfin voilà pour finir là-dessus vous connaissez peut-être Léopold Senghor un poète, écrivain intellectuel sénégalais comme Bouba qui s'est longtemps battu pour la reconnaissance des droits des noirs et il a écrit quelque chose de très puissant sur Banania en 1948 qui nous permettra de passer à autre chose je le cite je ne laisserai pas la parole au ministre et pas au généraux je ne laisserai pas non les louanges de mépris vous enterrez furtivement vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur mais je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de France un des autres trucs très importants pour Bouba c'est son rapport à la police un double rapport négatif puisque Bouba est banlieusard et noir on en a parlé il y a quelques minutes parce que ça peut être un choc pour certains mais les violences policières et la justice à deux vitesses s'est existé avant les gilets jaunes et les grèves de la RATP sauf que c'est beaucoup plus dur de te faire entendre parce que les banlieusards sont soumis à plein de clichés comme le fait qu'ils méritent peut-être bien de te faire éclater par la police l'union fait la force dit le drapeau haïtien le swag est américain le négro est parisien peau de margak ne crains pas les coups de matraque trois visages parlent dans la montée on crie je suis black and white comme un oreo walk up no limit little roméo éternel délit pas sieste dans le futur je suis loin des murs des murs de prison contrôlé à coups surarrestation interpellation fuck la justice française best proc et j'ai jambrochette je n'écris que dans la bioplance tous mes négros sur l'importance tous coups pas de rien à foutre zère le fameux monde est autodiragé comic crime j'en suis pas fier je vais avec tes hoes fuck les schmids j'route avec mon slip en paire jugé pour des faits graves moi et mes sahab on est mes gras on les brise on les brûle on les terrorise on les fume on les écrase vaincu pour un euro pour un cul truc de tomba c'est du vécu instinct colonial j'en bave nique leur justice à sens unique on fait du rap t'as la tessie le noir et mes sur le blanc il gentil c'est dans le béton qu'on pousse c'est à fleurie qu'on fave la justice a deux vitesses le Lamborghini en assise quand j'étais minot beaucoup de negros corps de con grillé mes genis ici les hyènes ont une insigne et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnou la justice m'a dit pourquoi t'en fais ça hunger 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 caramel moulin le nougat voilà pourquoi m'a donné putain et surtout ces deux dernières phrases c'est encore du booba tout craché en parlant des inégalités de la justice et de la police il utilise volontairement un champ lexical propre aux animaux de la jungle comme pour rappeler que c'est la manière dont il est perçu comme un animal sauvage les hyènes sont les flics qui chassent les gnous les bonlieusards et le hoonga hoonga c'est une manière de renverser le cliché en s'exprimant lui-même comme un singe encore une fois booba attaque le problème du racisme de manière inversée au delà de l'aspect purement policier et judiciaire c'est aussi un sentiment global chez booba d'avoir l'impression de s'être fait humilié et appauvrir par la france on peut comprendre ce sentiment comme une extrapolation de l'histoire du peuple noir en entier à travers l'histoire mais aussi comme la condition de booba lui-même celle d'un individu qui se sent rejeté par le pays dans lequel il est né enfin parce qu'il faut quand même finir sur quelque chose j'aimerais revenir sur un point important de tout ça et on va commencer par citer une phrase que vous connaissez forcément les vainqueurs l'écrivent les vaincus racontent l'histoire c'est pas une phrase de booba c'est une citation qu'on retrouve un peu partout à travers l'histoire et c'est dur de savoir qui a eu l'idée en premier mais le truc à retenir c'est que booba a raison par définition il n'y a pas de méchants et de gentils dans la guerre il n'y a que des peuples qui s'affrontent pour défendre leur idéologie maintenant si je vous dis est-ce que les nazis étaient des méchants on peut nuancer par-ci par-là mais globalement la réponse est oui et c'est pas parce qu'on est français aller en Allemagne poser la question à des lycéens et ils vous répondront la même chose que nous parce que les vainqueurs les alliés ont écrit l'histoire si l'axe avait gagné la guerre et dominé le monde aujourd'hui les alliés auraient été considérés comme les méchants c'est comme ça et c'est plutôt normal quand tu gagnes la guerre tu réarranges l'histoire à ta façon c'est le même sentiment qu'on peut avoir par rapport à la représentation de Jésus-Christ un homme né à Nazareth au Moyen-Orient et qui est souvent présenté comme un homme blanc parce que ça correspond beaucoup plus à la vision dont l'église catholique avait besoin pour présenter leurs prophètes en Europe auprès de religieux majoritairement blancs qui doivent pouvoir s'identifier à leurs prophètes Jésus en réalité était sûrement beaucoup plus noir que la manière dont on le présente il était littéralement sémite et ses cheveux n'étaient pas lisses ils étaient probablement bouclés pour Bouba c'est exactement la même chose qui se passe pour Jésus et pour l'histoire du peuple noir les grands gagnants de la course au développement étant le monde occidental c'est évident que c'est beaucoup plus simple pour l'Europe de réarranger tout ça d'insister sur le positif de la colonisation de mettre en avant l'incivilité de l'Afrique de dire que c'était par pure motivation humaniste par envie de faire le bien à travers le monde par envie de donner un travail et un objectif dans la vie à des Africains c'est comme ça que Bouba le voit et il utilise souvent une expression pour parler de sa vengeance là-dessus de sa vision de l'avenir les derniers seront les premiers au-dessus de leur loi ce qu'on nous a toujours reniés nous on y croit les derniers seront les premiers il faut bien qu'on vous compreniez j'avance rien à vautre j'ai la tête pleine de billets car on s'y est pour les numéros 1 fuyez fuyez les derniers seront les premiers et je dois sortir vainqueur d'une défaite j'ai couronne sur la tête pourtant c'est le bras 5 à 1 à 5 dans ce cas pharnaum derniers seront les vainqueurs donc voilà c'est tout ça chez Bouba le poids de l'histoire sur ses épaules comme il le dit si bien l'impression d'être au mauvais endroit de ne pas être celui qu'il aurait pu être à cause de sa couleur à moitié noir à moitié blanc et pourtant noir à 100% au quotidien expatrié loin de France et de ses souvenirs d'enfance d'adolescence de galère et de violence marqué par les bateaux les coups de fouet et les insultes racistes à 400 ans d'écart mais qui le frappe de la même manière voilà le traumatisme génétique de Bouba je pense qu'on a fait le tour pour le sujet Bouba il reste quelques petits trucs que j'aurais aimé aborder mais j'ai eu un peu de mal à les caler dans la vidéo merci pour l'attente j'avais pas trop envie de parler de rap l'année dernière mais ce sujet m'a bien motivé c'est possible que dans les prochains jours je fasse un live pour discuter de la vidéo répondre à vos questions aborder des sujets pour lesquels j'ai pas eu le temps etc donc restez branchés merci encore et à bientôt sur rap etc et à bientôt